Des grosses machines, des vaches et leurs petits veaux et surtout du monde, beaucoup de monde. En ce beau dimanche de la mi-août, c'était journée ferme ouverte l'autre jour à Courtavon, où le gaeg babé a accueilli des centaines de visiteurs venus découvrir ou redécouvrir le monde agricole. Un monde qui a bien changé car aujourd'hui, Florent Babé exerce un métier qui n'a plus grand chose à voir avec celui de ses grands-parents. C'est vraiment un métier où on doit tout faire, on doit la gérer, on doit gérer les machines, on doit être poussé techniquement pour réussir à valoriser au mieux nos produits. Il faut que ça nous coûte le moins cher possible, donc maintenant on s'aide des robots, de la technique, de la technologie, tout. L'exemple le plus spectaculaire de cette mutation est sans qu'on teste le système de traite 100% automatique, où les vaches se font traire quand elles le veulent, et ce, tout au long de la journée. Et ça, ça change tout. On peut dire que c'est une révolution, parce que dans le sens que la traite de traite n'est plus là, on peut voir que les vaches sont beaucoup plus tranquilles, qu'il n'y a plus souci d'être à l'heure, à telle et telle heure pour traire. Maintenant, dans les grands chantiers, comme quand on fait la fénaison ou la moisson, on n'a plus besoin d'être là à 5h du matin ou à 5h du soir pour traire. On est 4 sur la ferme maintenant. Un exemple tout simple, cette année on a fait les fins, on était à 4 jusqu'au bout. Donc on est venu faire notre petit lavage, notre petit tour à 7h du soir, alors que d'habitude, il n'a fallu au moins qu'il rentre à 5h pour faire notre boulot. La cobrée de la traite, on peut dire qu'elle est finie, maintenant c'est de la surveillance, de l'entretien, et puis regarder que tout se passe correctement. Mais malgré toutes ces évolutions, le fameux de l'histoire n'a pas changé. Et tous vous le diront, le métier d'agriculteur reste avant tout... Une passion. Si tu n'es pas dedans ou si tu ne la vis pas à 100%, le métier n'est pas pour toi. C'est 7 jours sur 7, c'est à fond, et puis bon, les conditions météo font que des fois on doit travailler tard dans la nuit, puis voilà. Et il en faut du courage pour gérer à la fois la partie céréalière, mais aussi un cheptel de 110 vaches laitières qui produit environ 1 million de litres de lait par an. Pour cela, les babés ont choisi depuis longtemps d'élever des vaches montbéliardes, une race rustique et résistante, parfaitement adaptée au climat particulier du Jura Alsacien. Nous on aime bien cette race, c'est une race relativement laitière, mais avec une bonne valeur bouchière. Donc c'est-à-dire que les laits mâles, on arrive à les vendre relativement bien, c'est une race qui est polyvalente. Donc on arrive à faire du lait en gardant de la viande, et qui est à mon avis pour moi la plus rentable dans le coin. Au vu de la belle fréquentation de la journée, on se dit que l'objectif est réussi. Autrement dit, que les agriculteurs font partie intégrante des campagnes du 21e siècle, et que cette opération séduction contribue à soutenir un métier qui n'a rien à cacher. Merci. Merci.